Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto sur le boss final Nezarek du nouveau raid Origine des Cauchemars. On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler directement stratégie sur ce boss de la dernière salle. Alors en gros, il va falloir partager dans un premier temps votre équipe. L'idéal étant de fixer deux runners qui vont s'occuper du relais, je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Trois démobeurs qui vont parcourir la salle avec le seul et unique objectif de la nettoyer. Et enfin, un preneur de regard qui se nomme la haine de Nezarek et qui est le rôle que vous verrez actuellement à votre écran. Donc ce rôle, il va falloir vous équiper d'une arme qui permet de faire des frags de précision. Alors moi j'ai choisi l'arbalète en arme principale. Vous pouvez prendre bien évidemment des snipers, des éclaireurs, toute arme qui vous permet de prendre, de faire plutôt suffisamment de dégâts pour prendre le regard qui se nomme la haine de Nezarek. Et ce regard, vous le prenez en éliminant les points critiques du boss, donc en tirant dans les épaules et sur le torse. Donc votre but à vous, ça va être simplement de vous occuper de ce gros bébé, de prendre son regard, de le garder tout au long de la phase de nettoyage et de l'amener jusqu'à la zone de DPS que votre équipe et vous aurez choisi. Donc en gros, vous avez le rôle de baby-sitter sur cette phase. Donc ce boss au début, il spawn tout au fond de la salle, il ne bouge pas. C'est donc à ce moment-là que vous allez devoir vous occuper de ses épaules et de son torse. Et une fois que vous aurez explosé son torse, il va tout simplement se rendre dans la salle. Et là, il va très très vite, il fait des sauts, il envoie des décharges abyssales. Donc c'est là où vous allez avoir le plus gros du travail. Alors j'étais arcaniste en phase de contest, donc de day one sur ce raid. Ce que j'ai choisi comme méta, c'est tout simplement la radiance. C'est une technique, il y en a d'autres, c'est la mienne. On adopte ou pas, en tout cas moi j'étais à l'aise avec cette technique. Tout simplement, je mettais la radiance au centre de la salle, là où elle gênait le moins possible mes coéquipiers. Et je m'occupais de garder, de maintenir son attention au centre de la radiance. Alors c'est une technique qui a un défaut, c'est qu'elle vous prend des munitions. Elle vous met également extrêmement en danger. Mais au moins, vous gênez le moins possible vos coéquipiers en restant ici. Donc voilà, c'est vraiment le rôle principal que vous aurez en tant que preneur de regard. Les autres collègues, les trois autres qui seront démobbers, mais écoutez, il n'y a rien de spécifique. Ils se mettent où ils veulent l'importance et qu'ils aient un point de vue qui leur permet de démobber suffisamment. Et enfin, on va arriver sur les deux rôles les plus techniques, les plus importants, ce sont les rôles des runners. Donc lorsque vous arrivez dans la salle, vous voyez que la salle se découpe en deux zones. Une zone blanche sur votre gauche et une zone orange sur votre droite. Alors la zone blanche, c'est la zone dite de lumière et la zone de droite, orange ou noire, c'est tout simplement la zone de ténèbres. Donc il va falloir faire comme dans toutes les précédentes étapes du RAID, c'est-à-dire appliquer la même technique. En gros, réaliser un relais avec un système de plaques et de boules. Il y a donc à gauche et à droite deux boules en surbrillance qui vont apparaître. Ce sont des boules qui possèdent un buff, le buff de charge de lumière ou de ténèbres. Et donc ce buff, il va falloir le déplacer sur les sept plaques de plaque en plaque jusqu'à atteindre la plaque finale. Donc c'est vraiment la même mécanique que pour les étapes précédentes, il n'y a rien de sorcier. Et vous allez donc devoir faire ce relais jusqu'à atteindre la phase de DPS du boss, tout simplement. Donc dans un premier temps, vous allez prendre le buff, comme je vous l'ai expliqué, en tirant sur la boule qui est en surbrillance, en tirant en étant en dessous. Et vous allez tirer sur la boule suivante qui est indiquée, comme vous le savez probablement, par le rayon de lumière qui sort de cette première boule. Donc vous allez sous la deuxième boule, vous tirez de la même manière pour l'activer. Et là, vous allez perdre le buff. Il va donc falloir aller le récupérer. Ce buff, en général, il se trouvera une voire deux plaques en arrière. Donc vous faites chemin arrière, vous récupérez le buff de nouveau et vous allez jusqu'à atteindre la plaque suivante, toujours indiquée par un rayon lumineux, où se trouve finalement la zone à activer. Et donc vous allez répéter cette opération jusqu'à sept fois, c'est-à-dire jusqu'à atteindre donc la plaque finale qui se trouve tout au bout de la salle. Il y en aura une à gauche, la lumière, et une à droite, la ténèbre. Il va donc falloir réaliser ceci deux fois, un runner par côté, et ceci, bien évidemment, devra être, vous l'imaginez, réalisé dans un laps de temps imparti qui est très très court. Petit tips au passage, le temps pour effectuer le relais sera réduit au deuxième tour. Il faudra donc être plus rapide au moment de la deuxième phase. Si l'étape est correctement complétée, alors ce sera la phase de DPS. Alors à chaque phase de relais des boules, le boss de l'autre côté fera une attaque qui va one-shot. Alors en tout cas, elle one-shot en phase de contest sur le D1. Pour le raid normal, elle fera peut-être un peu moins de dégâts, mais je vais vous donner quand même la stratégie qu'on a appliquée. Quand le joueur qui prend la haine de Nézarek, celui qui prend l'agro, braque le boss, je le rappelle, en tapant sur les points critiques, il apercevra une fumée, une sorte de shield autour du boss au moment où il va le braquer. Ce shield sera d'une certaine couleur, vous l'aurez compris, soit blanc, soit orange. En gros, soit lumière, soit ténèbre. Cette fumée va donc indiquer la zone de couverture dans la map pour la phase en cours vers laquelle il faudra se protéger, sachant que cette zone changera à chaque nouvelle phase bien évidemment. Il faudra donc aller se mettre à couvert dans la zone qui aurait été déterminée par cette couleur, à gauche ou à droite. A savoir que toutes les plaques de la zone concernée peuvent fonctionner, à condition de ne pas vous trouver sous la plaque de la boule du bœuf en surbrillance. Alors pour se mettre à couvert, il va falloir créer un point safe sous une bulle, en tirant sur la boule de bœuf en surbrillance et en l'amenant sous une boule qui n'est pas active. Cette fois-ci, attention, il faudra tirer sur la boule de bœuf en surbrillance de la couleur opposée à celle de la zone concernée. C'est-à-dire que si le shield du boss qui a explosé est orange, il va falloir aller chercher un bœuf blanc et l'amener sous une boule de la zone orange, à l'opposé. Alors attention, bien évidemment, n'ouvrez pas la plaque de la boule qui est en surbrillance, celle qui sert pour le bœuf, bien évidemment. Pour information, le DPS se fait en trois phases et la dernière mini-bar de DPS s'enchaînera directement après la phase de DPS précédente. Il n'y aura pas d'interruption entre les deux, le boss ne fera rien d'autre et ne quittera pas la zone où vous êtes en train de le DPS. A savoir que le DPS est de manière générale plus facile à réaliser en étant un petit peu en hauteur sur une plaque. Libre à vous donc de choisir l'endroit de la salle où vous serez le plus à l'aise. Attention, bien sûr, car le boss n'hésite pas à sauter, les hauteurs ne lui font pas peur. Il tape, il pousse, il fait trembler votre écran, bref, contrairement à ce qu'on pense. Du coup, pour toutes ces raisons, les armes de précision, par exemple, ne seront pas forcément de bon choix. En ce qui concerne les armes que notre équipe a privilégiées au moment du Day One, elles sont celles-ci. Nous avons joué avec l'Anarchie, les lances roquettes abyssaux avec la combinaison du Gjelaorn, un lance-grenade pour ma part. On a fait également des DPS grenades avec les Arcanistes. On a joué flèche abyssale du chasseur, mais le canon tracteur fonctionne très bien également. On a utilisé les radiances de l'Arcaniste, des fusils à fusion, bref, toutes les techniques qui peuvent permettre de booster les dégâts et de faire des dégâts de zone qui ne nécessitent pas de grande précision. Et voilà, on a fait le tour de ce tuto. S'il y a des choses pour lesquelles vous souhaitez des précisions, l'espace commentaire est fait pour ça, je me ferai un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres infos sur Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501